Je suis Ingrid Desjours, je suis écrivain. Je vous parle au nom de l'association L214. En France, environ 7 poules sur 10 sont élevées dans des cages en batterie d'élevage industriel. Dans le département de Lain, un de ces élevages a particulièrement attiré l'attention de L214. Il s'agit du GAEC du PERA. 200 000 poules pondeuses y sont enfermées en permanence. On trouve les œufs de cette exploitation en supermarché, notamment sous la marque Matine. En 2013, L214 disposait de vidéos montrant les poules couvertes de parasites et fortement déplumées. Les images de cet élevage non conforme à la réglementation ont été censurées par la justice. L'association vient de recevoir de nouvelles images de cet élevage tournées en avril 2016. Les conditions de vie des animaux, les conditions sanitaires et les conditions de travail pour les employés y sont déplorables. Après avoir alerté les autorités en vain, l'association L214 n'a pas d'autre choix que de diffuser les images pour que cesse enfin cette situation. A l'intérieur, les cages s'empilent à perte de vue. Les poules y sont enfermées pour leur vie entière. Jamais elles ne verront la lumière du jour. Leur espace de vie est extrêmement réduit. Une dizaine de poules par cage, à peu près l'équivalent d'une feuille A4 par poule. Hormis les barres métalliques en guise de perchoir, le sol des cages est grillagé et incliné pour que les oeufs roulent à l'avant des cages. Ce grillage est une source de douleur et d'inconfort permanent pour les poules. Ces oiseaux sont privés de nombreux comportements essentiels, comme gratter le sol, prendre des bains de poussière, s'occuper de leurs petits. Pour éviter le cannibalisme à l'intérieur de ces cages surpeuplées, une partie du bec des poules a été amputée sans anesthésie quand elle n'était encore que des poussants. Situation aggravante, au gaec du Pera, les conditions sanitaires sont déplorables. Les poules, ainsi que les oeufs, mais aussi les employés qui y travaillent sont infestés de poules. Les asticots prolifèrent sous les cages. Les mouches envahissent régulièrement le voisinage. Certaines poules ne résistent pas et meurent dans ces cages au terme d'une vie de misère. Des cadavres, laissés dans les cages pendant des jours, sont en état de décomposition avancée au milieu de poules vivantes. Ils peuvent retarder la circulation des oeufs et certains oeufs finiront par être commercialisés avec une fausse date de ponte. Les oeufs de cet élevage en sont en vente chez Carrefour, Auchan, Super-U, Intermarché et Casino. Les animaux sont des êtres sensibles. Les récentes découvertes éthologiques nous apprennent que les poules ont une vie émotionnelle et des capacités intellectuelles complexes. Et si nous cessions de les considérer comme des machines à notre service ? Et si nous commencions à porter un autre regard sur les animaux ? Cultivons l'empathie et la bienveillance. Rejoignez-nous et signez la pétition pour demander la fermeture de cette exploitation. Merci. 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 Merci.